Ce qu'on mange c'est des légumes, mais des légumes au goût d'autres choses, des choses bonnes. Comme frites, steaks. Hé Capi ! Si c'est Capi ! Non c'est O Capi ! Je m'appelle Lou. Ouh Capi ! Navidado. J'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, j'ai 3ème. Navidado. Et je suis en 3ème dans ma paquette, j'ai 2 ans, j'ai 13 ans, je suis en 3ème, j'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Navidado, une émission proposée par le magazine O Capi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Le collège de tes rêves, tu le vois comment ? Dans le style de l'école, quand tu la vois de dehors, je veux Poudlard. Ce serait une école hyper grande avec de l'herbe partout dans la cour. Il y aurait un gymnase avec tous les agréés de la gymnastique artistique, parce que c'est trop bien. Il y aurait une immense bibliothèque, vraiment immense. Genre comme les bibliothèques anciennes, avec un peu une déco baroque, parce que c'est trop beau, mais avec des livres partout. Il y aurait des ordis dans les classes, parce que parfois on a besoin d'ordis, c'est bien d'en avoir à disposition. La cantine, elle serait décorée hyper bien. Il y aurait des banquettes, des tables, elles seraient mises de façon à ce que les élèves ne soient pas trop serrés entre eux. Il y aurait des tables pour qu'on mange entre amis, donc des tables de 2, des tables de 4, des tables de 6, des tables de 12. Je pense qu'une école avec moins de monde, je trouve qu'on est vraiment très serré, les couloirs sont très étroits. Et du coup, ce qui fait qu'il y a très très souvent des bousculades. Notre école, elle sera bien belle. Elle sera jolie avec deux gymnases. Il n'y aurait pas de piscine. Il y a des gens qui disent « moi je veux une piscine dans mon collège ». Non, il n'y aurait pas de piscine. Au collège, je ne veux pas voir mes camarades en milieu de bain. Ce serait une école assez avancée en termes de technologie. Du coup, pas d'ordinateur ou de projecteur qui ne s'allume pas le matin, pas d'attente. J'ai envie de faire une grande école, qu'elle est propre. Ce serait un grand collège, il y aurait des télés un peu partout. Que les écoles soient plus accessibles pour les personnes handicapées par exemple. Qu'il y ait beaucoup plus de récréation et que la cour déjà soit beaucoup plus grande qu'un terrain de basket, un terrain de foot, un peu de tout pour les filles et pour les garçons. Que tout soit gratuit dans le collège et qu'il y ait aussi des places dehors pour que l'on puisse faire un pique-nique. Mais c'est les profs que moi que je veux changer. Les profs, ils doivent essayer de comprendre, ils doivent être sympas. Oui, les profs, du coup des profs jeunes. Oui, et des profs qui nous comprennent et qui ne se nèrent pas entre nous pour rien. Quels profs ? Des profs dynamiques, des profs qui aiment leur métier, des profs qu'on peut virer si on n'aime pas. Ceux qui sont énervants, on les virerait. Parce que des profs, vraiment leur cours, ce n'est pas très intéressant. Les profs, ils seraient sympas. Les profs, ils sont drôles. Ils savent enseigner, donc ils vont réussir facilement à nous apprendre des choses avec des formules pédagogiques qui peuvent s'adapter à tout le monde. Une école avec des profs qui sont compréhensifs, qui aident les élèves, qui sont sérieux quand il faut, mais qui peuvent aussi être drôles. Parce que c'est toujours mieux quand le prof fait des petites blagues pour détendre, des trucs comme ça. Les professeurs, tous un peu sympathiques, qui nous soutiennent aussi. Un prof pas trop vieux, qui explique bien, qui rigole un peu avec ses élèves et surtout qui les aident en cours ou par exemple avant une évaluation. Les profs, je pense que des profs compréhensifs et ouverts, ce serait bien. Parce que j'ai plusieurs professeurs qui sont plutôt fermés d'esprit, arrêtés dans leurs pensées, qui, puisqu'on est jeune, pensent qu'on n'a pas vraiment d'avis sur les choses. Et je trouve ça assez dommage parce qu'on peut penser à des choses, on a un cerveau qui fonctionne et il est là pour ça. Ça serait plutôt des profs jeunes, pour qu'ils se rappellent un peu qu'est-ce que ça fait d'avoir des tonnes de devoirs ou des choses comme ça. Puisque des fois j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas cons. Et surtout, ce qui serait bien dans une école de rêve, c'est vraiment qu'il y ait une bonne cantine avec des bons plats parce que ça, la cantine du collège, on va dire que c'est pas forcément fait maison. Et la cantine, elle serait grande où il y aurait plusieurs menus à chaque fois pour qu'on puisse choisir. Et qu'il y a pour tout le monde, de la viande halal, de la viande kasher. On pourrait choisir ce qu'on veut et on pourrait faire des combinaisons de menus. C'est plus de la nourriture, kebab, tout ça, histoire de bien les ressourcer. J'aimerais bien manger plus de kebab, tacos, mais un peu moins de légumes parce qu'il y en a certains que moi j'aime pas trop. Je voudrais une cantine où quand tu dis ton plat, le plat apparaît. Voilà, c'est ça que je veux. Donc qu'on puisse ramener son propre déjeuner, ou qu'on puisse avoir des distributeurs, ou qu'on puisse avoir des cafétérias. Commencer par nous donner des tests avec des menus qu'on aimerait bien, ça serait cool parce que ça éviterait déjà de casse-piller. Et en plus, on aurait quelque chose d'autre à manger que tu peins. Une bonne ambiance aussi, pas de harcèlement, de moquerie. Tout le monde qui s'aime, tout le monde qui est ami, et pas de gris, beaucoup plus de liberté. Une école, il n'y aurait pas de discrimination, pas d'harcèlement. Les gens, ils critiqueraient pas les autres dans leur dos. Il n'y aurait pas de rumeurs fausses. On serait pas beaucoup dans les classes, et on s'entendrait tous parce qu'être avec des gens qu'on aime pas, c'est pas cool. Déjà, où je suis avec tous mes amis dans la même classe. Qu'il y a de beaux garçons, pour ma copine. On aurait droit au téléphone, aux consoles. Tous les gens que j'aime pas, je les enlève. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast Bayard Jeunesse. Bayard Jeunesse.